bienvenue sur mtv et aujourd'hui allons parler des réseaux sociaux donc les réseaux sociaux sont devenus important là sont utilisés par tout le monde par les jeunes par les moins jeunes par les savants par les prédicateurs par monsieur tout le monde néanmoins on peut se poser une réelle question de la manière dont on les utilise et quels sont éventuellement des dérives qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux sont pour moi un paradoxe puisque lorsqu'on parle des réseaux sociaux on parle également de moyens de communication et finalement qui dit moins de communication dit interaction entre les êtres humains et il est vrai que par le biais de la technologie on réussit à mettre plus facilement les êtres humains en relation les uns avec les autres donc on parle de moyens de communication etc néanmoins le paradoxe pour moi il est le suivant c'est que on a des moyens de communication hyper puissants hyper développés ça toujours beaucoup plus vite et néanmoins on a l'impression qu'on communique de moins en moins c'est à dire que la qualité de la communication est fortement revue à la baisse puisque on peut s'apercevoir que d'ailleurs tout le monde le dit c'est que lorsqu'on veut passer un message il faut le faire le qu'il soit le plus court possible le moins compliqué possible on s'aperçoit également que les échanges et les interactions des interactions etc ne sont pas forcément de grande qualité il ya aussi beaucoup de violence sur les réseaux sociaux et donc on s'interroge s'interroge sur les réseaux sociaux alors ils sont devenus incontournables néanmoins est ce que le musulman ne devrait pas essayer d'avoir un rapport aux réseaux sociaux qui sont un rapport digne des principes de sa religion alors beaucoup de polémiques beaucoup de rumeurs peuvent enfler sur les réseaux sociaux et elles sont reprises il ya aussi la culture du buzz où on cherche à envoyer un message qui va être le plus répété etc maintenant la qualité la valeur la véracité peut-être même l'utilité de ce message bien ça c'est des questions qui deviennent presque secondaires j'ai envie de dire alors moi le message que j'ai envie de faire passer il est suivant c'est que réseaux sociaux ou pas le musulman doit faire énormément attention aux informations qu'il ingurgite et aux informations qu'il va diffuser puisque les informations que je vais ingurgiter normalement je devrais me poser la question de savoir est ce que tout d'abord elles sont elles ont été vérifiées sont elles vraies ensuite est ce que ce sont des informations qui vont m'être utile ou pas et est ce que ce sont des informations qui vont avoir un impact positif ou négatif sur par exemple ma vie ma spiritualité etc mon interaction avec les autres donc voilà autant de questions que je devrais me poser et on s'aperçoit qu'un autre paradoxe c'est que finalement on a une multitude d'informations mais en fait on est noyé dans des informations dont on a le moins en moins le temps de vérifier la véracité et finalement on devient plus acteur de sa formation de la manière dont on s'informe mais en est en fait on est victime c'est à dire que le musulman notamment les musulmans un petit peu acteurs etc ils passent de passent de polémique en polémique et ils sont comme ça entraîné dans un si vous voulez dans un mouvement violent de polémique en polémique et on a de plus en plus de mal à s'extirper de ces polémiques pour mener une réflexion beaucoup plus aboutie beaucoup plus approfondie et finalement donc on nous enferme dans une espèce de posture réactionnelle alors que celle de la posture qui est constructive c'est la posture qui est non pas réactionnelle mais qui est plutôt celle de la de de la vision sur du long terme de la posture où finalement je m'extirpe un petit peu de ce mouvement qu'il y a dans la raison pour essayer de 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 faire imager une réflexion qui soit mesurée qui soit pensée qui soit froide d'accord donc là on voit qu'il ya une multitude de 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 fléaux qui sont liés à la aux réseaux sociaux donc autre chose aussi le musulman normal devrait choisir les sujets dans lesquels il soit de s'exprimer et non pas les subir et les réseaux sociaux très souvent bien nous font subir les sujets sur lesquels on va s'exprimer on se retrouve finalement tous à devenir des spécialistes de tous les sujets et en fait on est noyé puisque si par exemple on a une personne qui va s'exprimer sur un sujet par exemple la politique et qu'il a une réelle il a de réelles compétences sur le sujet il pourra facilement être contredit par une personne qui n'a absolument aucune réflexion sur le sujet mais parce qu'il est militant de telle ou telle cause il se donne le droit de critiquer une personne qui est une réelle réflexion sur le sujet et finalement ça 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 jette du brouillard puisque on met les gens au même niveau alors qu'ils sont pas du tout au même niveau et donc ça c'est un grand mal à mon sens qui sont donnés parler les réseaux sociaux puisque quelqu'un qui a un doctorat sur un sujet qui fait un blog qui a écrit trois livres va être même ou même au même niveau que celui qui va faire une page facebook et qui a écrit qui a fait deux trois vidéos etc qui est un grand piège à mon avis à ce niveau là donc moi j'invite les musulmans à essayer de développer des principes lorsqu'ils veulent utiliser les réseaux sociaux tout d'abord de s'interdire la violence s'interdire l'insulte et de se poser la question de savoir pourquoi vont-ils sur les réseaux sociaux ensuite de s'habituer à ne véhiculer une information que si ils sont sûrs de sa de sa véracité le prophète nous dit il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur que de répéter tout ce qu'il entend et on s'aperçoit le nombre d'arnaques qu'il ya sur les réseaux sociaux etc pour le simple fait qu'une personne comme ça véhicule une information et comme elle est reprise par tout le monde eh bien on a l'impression qu'elle est vraie alors qu'il suffit juste de faire quelques vérifications pour s'apercevoir qu'elle est complètement fausse également d'utiliser de manière générale internet et plus particulièrement les réseaux sociaux avec des si vous voulez des principes qui vont faire en sorte que cette utilisation sera vraiment profitable et trop souvent s'aperçoit que les réseaux sociaux sont devenus un lieu où en fait on se lâche on devient violent par exemple moi j'utilise les réseaux sociaux j'ai une règle c'est que lorsque quelqu'un vient m'invectiver de manière violente je ne réponds jamais je ne réponds jamais parce que j'estime que celui qui veut débattre et échanger et bien le débat et l'échange c'est ça il ya une manière de faire les choses c'est un art donc lorsqu'on vient comme ça m'invectiver de manière violente sur internet je ne réponds pas parce que pour moi je ne vois pas pourquoi je vais répondre moi j'ai mis mon nom je m'appelle ismaïl mounir j'ai mon nom ismaïl mounir je ne sais pas pourquoi je vais répondre à quelqu'un je ne sais pas qui il est je sais pas comment je connais pas son identité il vient il est violent est il bien intentionné donc je volontairement émotionnellement je me coupe de l'influence que pour avoir les réseaux sociaux et pour avoir discuté avec beaucoup de personnes parce que parfois les personnes se font invectiver par une personne on ne sait pas qui est cette personne je trouve c'est un faux conte etc et pendant un mois il va polémiquer avec cette personne ça la touche profondément ça l'empêche de dormir voire de manger et là on se dit que ça devient extrêmement polluant les réseaux sociaux donc il faut absolument essayer d'utiliser ces réseaux sociaux mais que ce soit pas polluant et que ça nous permette de garder une certaine sérénité et de ne pas se tromper les réseaux sociaux c'est des virtuels la vie se vit dans le monde réel de ne pas s'ils sont également les gens ne passent pas de ne pas s'ils sont à la mission de ne pas s'ils sont à l'inviter après Sous-titrage FR ?